... Tout d'abord, bonjour. Dans cette conférence, je vais faire un petit peu la review technique de l'API puisqu'on a vu un petit peu la surface et comment ça fonctionne avec Maxime. Là, on va un petit peu rentrer dans le cœur et voir comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, qui suis-je ? On m'a déjà présenté. Nicolas Juran, je suis développeur WordPress avec WordPress depuis 5 à 6 ans. Je suis actuellement CTO à Biapi. Vous pouvez aller venir nous voir au stand si vous ne nous avez pas encore vus. Alors, je vais commencer par présenter ce que c'est une API REST en général. Il nous a donné un bon exemple, Maxime, tout à l'heure. Mais en gros, ça permet de donner une route pour créer une API. C'est plein de bonnes pratiques pour que toutes les APIs se ressemblent. Et en fait, une fois qu'on en connaît une, on en connaît plus ou moins toutes. Cette volonté aussi de créer une REST API dans WordPress, ça vient du fait que XML RPC, c'est un fichier d'à peu près 3000 lignes. C'est un petit peu pas maintenable et on va tirer un côté et tout va se casser la gueule. Donc, ils veulent ouvrir cette API. Et puis, le XML, ce n'est plus trop d'actualité. C'est extrêmement compliqué à utiliser et à lire. C'est très verbeux et ce n'est pas pratique. Alors, on va mettre en place cette API-là. Il y a aussi une volonté de faire ce qu'on appelle un headless CMS. C'est-à-dire un CMS sans tête, pas de front. et ça permet aux équipes de dire « Moi, Morphrey, j'aime bien, mais moi, mes technos, c'est comme disait Maxime tout à l'heure, c'est JS, c'est React, c'est des choses comme ça. Et moi, faire du PHP, ça ne me parle pas et je pense que ce n'est pas très sexy. » Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir dire « Ok, on fait un front avec ce qu'on veut et on fait le back avec WordPress. » Donc, on garde cette facilité d'utilisation, mais le front, on fait un peu ce qu'on veut. Chaque contenu dans cette API est défini comme une ressource. On a une URL unique pour y accéder et pour faire des actions. On va utiliser ce qu'on appelle les verbes HTTP. Donc, get, post, delete, put, patch, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup. On va avoir des petites routes claires et formatées et non pas une URL avec un point d'interrogation et plein de paramètres derrière, comme on peut avoir sur AnyAjax, par exemple. Et ça va donner quelque chose comme ça. Donc, par exemple, pour récupérer les derniers articles, je vais appeler en get, parce qu'effectivement, je veux récupérer les informations, je ne veux pas en publier, je ne veux pas en supprimer. Je vais appeler en get mon site.fr, webjson, webp, post. Et donc là, j'ai la liste des derniers articles. Donc là, ça va fonctionner exactement comme WordPress le fait, c'est-à-dire qu'on va avoir les articles d'ordre anti-chronologique avec toutes leurs données qui sont comprises dedans. Et si je veux récupérer le contenu d'un seul article, c'est tout simple, c'est la même route, sauf que je précise l'ID. 15, 20, 30, 35, etc. Et si jamais on ne répond pas correctement, si le contenu n'existe pas, si on n'a pas le droit de le lire, par exemple, s'il est protégé par un password, s'il n'est pas publié, on se prend un vrai retour HTTP, 404, 401, 503, etc. Il y a des vrais retours que chaque développeur et développeuse vont pouvoir mettre en place et avoir une vraie réponse qui est cohérente avec ce qu'on attend. Pareil, si je veux... Oups là. Voilà. Pareil, si je veux mettre un jour au contenu, c'est toujours la même URL, c'est toujours slash 15, parce que je connais l'ID. Et puis là, je vais pouvoir dire soit putt, soit post, soit patch. Alors, les trois fonctionnent. On va plutôt privilégier le putt, parce que post, c'est créer un contenu. Putt, ça va être le mettre à jour, patch. C'est un peu la même chose, mais tous les navigateurs ne le traitent pas. Et donc, à partir du moment où on a compris ce principe-là, on peut l'ouvrir à tout. J'appelle la même URL, on dit hit. Vous avez compris, quoi. Je veux supprimer le contenu. Après, on va jouer avec les droits de WordPress et on va vérifier qu'on a bien le droit de le faire. Donc, l'OPAPI, rapidement, le projet, c'est quoi ? C'est un Google Summer of Code qui s'est transformé en énorme plugin as features qu'on a voulu mettre en place. Ça a bien commencé, puisqu'en 4.4, on a déjà cette structure, cette architecture pour la faire fonctionner. On a déjà les O-Embed qui sont présents. Donc, si on va dans les nouveaux sites en 4.4, on peut aller dans WPJSON V2 et on a les deux O-Embed qui sont disponibles. Alors, l'O-Embed, je rappelle, c'est que je prends une URL d'un site qui est sous WordPress, j'appelle ce site et puis je vais avoir une petite box avec déjà tout écrit, le titre, l'auteur, la date, etc. On retrouve déjà cette chose-là. Le futur, c'est la 4.5. La 4.5, c'est quoi ? C'est qu'on va intégrer justement toutes ces routes que j'ai présentées avec le putt page delete. Elles ne sont pas présentes actuellement. Si on essaie d'y aller, ça ne fonctionnera pas. Tout ça, ils ont mis ça dans un plugin à côté qu'ils sont en train de développer, dont il y a déjà une V1. Mais si on veut justement faire fonctionner son site déjà en 4.4 avec les routes, il suffit d'installer le plugin et ça fonctionne. Je vous dis, la 4.5, ou pas, on ne sait pas trop. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les change logs, on a des deprecated, des breaking changes, on met à jour, on a tout cassé, tout ce que nous développons avant, il ne fonctionnait plus. Donc c'est vraiment dommage. Et ils sont en train aussi un peu de beaucoup remodeler cette API, intégrer des nouvelles classes. Donc c'est vraiment en mouvement. Ils se remettent pas mal en question, justement avec ce chat qu'il y a eu hier soir, qui a un petit peu tout mélangé et remis en cause pas mal de choses. Voilà, on ne sait pas trop. Peut-être 4.5, peut-être 4.6, 4.7, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ils font pression pour que ça avance. Dans notre 4.4, il y a trois classes importantes qui ont été intégrées. Il y en a plus, mais c'est ces trois-là importantes. Il y a la WebRS Server, la WebRS Request et la WebRS Response. C'est trois classes-là qui vont en fait, justement, asseoir notre structure et faire en sorte que, déjà, on puisse traiter les demandes en avant, les traiter et répondre. Par exemple, la WebRS Request, elle va contenir ce que le client appelle. Par exemple, elle va contenir aussi les constantes magiques. Post, Get, File, Request, toutes ces choses-là qu'on appelle directement dans le PHP, c'est lui qui va s'en charger, va récupérer ces données-là, va les formater, les mettre en place et on va pouvoir l'utiliser. Donc, on a déjà une Request d'une personne qui est claire, nette et précise. On va permettre aussi de valider les paramètres. On sait que nos routes, elles vont avoir forcément besoin d'un ID, d'éléments comme ça. Il va valider tout ça, il va vérifier qu'on est bon et il n'ira pas plus loin s'il n'y a rien qui matche avec. On a notre WebRest serveur qui a un petit peu notre tour de contrôle. C'est lui qui va récupérer cette response et elle va dire voici les verbes qui sont autorisés sur mon API. Par exemple, on va dire, le mot-clé readable, on va se retrouver avec get. On va avoir editable, ça va correspondre à put, patch, par exemple. Donc, c'est des mots, des verbes qui vont être utilisés. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette WebRestRequest, il va récupérer tous les contrôleurs, c'est-à-dire nos routes, il va aller voir lesquels match, envoyer les données vers ça, les récupérer et va servir la WebRestResponse parce que les contrôleurs doivent envoyer une réponse valide. C'est la classe WebRestResponse. Donc, elle va étendre une nouvelle classe qui vient d'apparaître aussi avec la 4x4. C'est la WebRestResponse qui est toute simple, qui va dire quels sont les leaders, quel est le body, quelle est la réponse, etc. Elle va contenir toutes les données que les contrôleurs vont prendre. Donc, le serveur récupère la response, crée ça et crée la WebRestResponse. Et puis, elle va ajouter ce qu'on appelle les links dans la ressource qui permet d'accéder aux collections, à la description d'un type de contenu, par exemple, des taxonomies, des métas, etc. Ce qu'on a actuellement, c'est ce schéma-là que j'ai pris aussi comme maxime du livre de HumanMate que je vous conseille de lire parce qu'il est très clair et extrêmement bien fait. Alors, le schéma est tout simple. Vous avez la partie gauche qui correspond à la requête qui arrive dans WordPress. Donc, c'est forcément une requête HTTP. Et le serveur récupère, enfin, on crée une response, enfin, une request qu'on passe au serveur. Et en fait, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder la sanitisation des données, la validation. Il va valider des données et puis on va avoir les callbacks de nos endpoints puisque normalement, on a un endpoint, donc on a un contrôleur qui va répondre. Ce contrôleur, qu'est-ce qu'il fait ? Il renvoie au serveur la response, il prend cette response et il serve, enfin, il serve la request et qui est en fait une réponse HTTP avec un statut 200, 300, 302, etc. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu le moteur de tout ça et ils ont bien séparé toutes ces parties-là pour pouvoir changer des petits bouts au fur et à mesure si jamais on se rend compte que ça ne va pas. On va passer aux classes de la 4.5. Donc la 4.5, elle n'est pas encore là mais on va dire que c'est les classes de la WPAPI V2 qui est actuellement sur le répository officiel. Nous avons une seule base, la WPRS Controller, donc c'était vraiment la partie qui nous manquait actuellement, qui fait toutes les routes. et on a 12 classes pour les contrôleurs de contenu. Donc actuellement, on va faire sur le master, actuellement, c'est comme ça. Vous allez sur le develop, ce n'est pas du tout la même chose. On a encore tout changé. Donc voilà. Nous avons la WPRS Controller, donc je vous la présentée. C'est une classe abstraite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire OK, nouveau REST Controller, ça ne marche pas. C'est une classe qu'on doit étendre et on est obligé de redéfinir une méthode. C'est RegisterRoute. Forcément, un contrôleur qui n'a pas de route, ça n'a pas de sens. Là-dedans, il va encore nous donner 12 méthodes qu'on va pouvoir implémenter. GetItems, GetItem, CreateItem, AdditItem, DigitItem, etc. C'est un peu le principe du CRUD. Tout ce qu'on va pouvoir faire avec notre objet, on va pouvoir les refaire ici. Donc il nous donne déjà, en fait, ce n'est pas qu'il nous contraint, mais il nous donne déjà les clés et les pistes pour aller là-dessus. Par exemple, pour la classe des attachments, on va étendre cette classe-là et on va implémenter en plus l'upload. On va pouvoir récupérer un fichier, l'insérer, mettre le média, etc. Par exemple, pour GetItem, je ne sais pas si c'est assez lisible. GetItem, qu'est-ce qu'il prend ? Il prend une WP HTTP Request. Il ne prend pas un tableau, il ne prend pas des arguments, il récupère une HTTP Request puisqu'on sait après comment l'utiliser. On va vérifier un petit peu tout ça. On va voir quel est le post ID, l'ID n'existe pas, et là, par exemple, on a un statut 404. L'élément n'existe pas. Mais avant même de faire tout ça, on va quand même vérifier les permissions. Si l'article n'est pas autorisé à être lu par moi ou par quelqu'un d'autre, on ne va pas l'afficher. Donc là, on va récupérer ce post-là et en fonction du contexte, on a toujours des choses différentes. par exemple, dans WordPress, on peut dire que la personne peut lire les articles des autres mais elle ne peut pas les éditer, elle ne peut pas les supprimer, etc. Donc tout ce fallback va se mettre en place et donc on va vérifier est-ce qu'il a droit d'update ou de read si il peut read. Et là-dedans, on va faire un check read permission. Donc là, on rentre de plus en plus profond dans l'API et donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va récupérer ce post-là, il va voir est-ce que j'ai le droit de l'update si je suis en mode update, est-ce qu'il y a un mot de passe ? Je vais récupérer le post-type est-ce que le post-type est autorisé dans l'API ? Je regarde son post-status est-ce qu'il est publié ? Etc. Et cette chose-là de check read permission il va juste retourner true ou false. Il va dire ok, j'ai le droit, tu n'as pas le droit. Et ça va être la même chose pour le reste. Pour du create, pour du update et pour du lilith. Et chacune iront vérifier les droits. Avec par exemple le current user can qu'on connaît très bien, il se base de toute façon sur ces choses-là et vu qu'on est connecté la plupart du temps à travers WordPress, à travers son cookie, son utilisateur, et bien toutes les possibilités qu'on a dans l'admin en termes de droits, on va les retrouver ici. Il y a quelques méthodes importantes qu'on a par exemple dans la classe générale des postes qui sont assez importantes, c'est getItemSchema, prepareItemForResponse et prepareLinks. Alors, getItemSchema, les schémas en fait de nos données c'est basé sur le JSON-Schema. En fait, la WPAPI n'a pas inventé cette partie-là. Le JSON-Schema, en fait, ça permet de décrire l'objet qui est retourné et qui permet d'avoir un élément lisible par un humain et qu'en seulement en lisant le code, comprenne comment fonctionne. Comment fonctionne cet objet-là ? Ça va lister toutes les propriétés et les fonctions de chaque champ. ID, c'est un integer, c'est l'ID de l'élément. Et c'est utilisé pour filtrer par WordPress les données au moment du retour. C'est-à-dire que si l'élément n'est pas dans le schéma, on ne l'affiche pas. Tout simplement. Si je change le schéma de mon élément et je dis mon type de contenu là, en fait, il n'a pas d'auteur, on n'affiche pas l'auteur. Exemple, ça, ce sont tous les champs qu'on connaît déjà qui sont en fait les champs de base de données, sticky, excerpt, content, titles, slugs, etc. Et si je vais voir dans le JSON schéma, j'ai quoi ? J'ai ID, j'ai une description, unique identifier for the object, donc on sait que c'est l'ID unique. C'est le type integer et les contextes dans lesquels ils vont être accessibles, c'est view, edit et embed. On ne va pas avoir au moment du insert, on ne va pas mettre un ID parce que sinon, c'est un update. Et est-ce qu'il est en read-only ? Oui, on ne va pas le laisser en mode modifiable, ça ne va pas le faire. On a aussi le prepareTimeForResponse. Cette fonction-là, enfin cette méthode-là, elle va récupérer les données juste avant le retour. Donc juste avant qu'on récupère, qu'on renvoie une RESTResponse, on va appeler cette fonction-là. Ça va filtrer le schéma grâce au schéma en fonction du contexte, savoir quels sont les champs de l'affiché. Donc c'est là où le schéma rentre en jeu d'assez fort. On ajoute les champs additionnels, donc c'est là où on va avoir des files pour dire ajouter des champs, tout va bien. On va ajouter ce qu'on appelle des links, je vais revenir dessus juste après. Et ça retourne une WEPRSResponse. Donc ça, c'est très important, c'est qu'on va faire attention de bien retourner une WEPRSResponse. Derrière ça, l'API, elle fait en sorte quand même de s'intercaler un tout petit peu avant et elle va dire je vais vérifier quand même qu'on me renvoie une response. Parce qu'on pourrait tenter de renvoyer juste un tableau, c'est pas forcément bien parce que la RESTResponse elle va prendre en compte plein de choses. Et justement, c'est links dont je vous parle. Alors exemple, ça c'est la prepare item for response de la WEPPost Controla. On a quoi ? On a les champs de base, le permalink, le statut, le password, l'ID, etc. Donc ça c'est des données qui sont récupérées de l'API. Donc par exemple, là ils ont intégré prepare date for response. Comme ça, vu que c'est une date modifiée, la personne dans le back office elle a rentré la date d'une façon spéciale. Peut-être qu'elle veut retourner de la façon jour, mois, année. Un petit peu en dessous, on va récupérer toutes les taxinomies de mon objet et je vais rajouter pour chacune des taxinomies qui sont dans la REST API parce que c'est pour ça qu'il y a un show in REST TRUE et on va récupérer tous les termes et tous les ID des termes. Donc on va avoir nom de la taxinomie et tous les ID associés. Pour PrepareLinks, en fait, c'est simplement ce qu'on appelle l'hypermédia. Alors l'hypermédia, c'est quoi ? C'est des pratiques pour lier tous nos contenus les uns avec les autres. Pour que à partir du moment où je commence à fonctionner avec les hypermédias et les liens, que je puisse en fait lire mon API humainement, j'entends bien comme ça, humainement, regarder des JSON, ouvrir et découvrir l'API par soi-même sans documentation. c'est ce qu'on appelle une API autodécouvrable, c'est qu'on pourrait coder des systèmes qui, d'eux-mêmes, vu qu'ils connaissent la structure de comment ça fonctionne, une API, vont pouvoir aller chercher de voir où se trouvent ces collections-là, où se trouvent ces termes, où se trouvent ces éléments-là, etc. Donc on pourrait avoir des choses comme ça. Dans les links, de base, on retrouve author, collection, enclosure, etc. Par exemple, author, c'est à la fin de mon article, je vais avoir un links-author et ça va me faire un lien vers l'auteur, qui est en fait la ressource unique de l'auteur, dans l'API. Par exemple, la collection, mon poste fait partie d'une collection, d'une collection de postes, je vais envoyer vers là où se trouvent les postes. Donc en fait, à partir d'un seul élément, on va pouvoir remonter et redescendre l'arborescence de mon API facilement. Alors là, c'est les mots de base. Si vous tapez HAL sur Internet, il y en a plein, 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 plein. Il y a une API qui est bien en termes d'hypermédia, c'est l'API de Paypal. Il n'y a même quasiment pas besoin de lire la doc, le petit bout du début, où trouver l'API, et puis après, on peut tout, tout, tout voir, toutes les méthodes disponibles, comment ça fonctionne. C'est plutôt génial. Dans les links, qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple un self, un collection, un about, un author, etc. Et puis on a 4, 5 éléments à la fin, actuellement. On a WPAPI.org, FeaturedMédia, donc les médias qui sont accrochés, les attachments, les termes et les métas. Donc ça, c'est pour avoir un petit namespace pour être sûr qu'il n'y a personne qui s'appelle déjà FeaturedMédia dans l'ensemble. Si je découvre, par exemple, le terme, je vais retrouver quelles sont les taxonomies, catégories et post-tags, et comment aller voir toutes les catégories de mon post. Toutes ces URLs-là, ce sont des routes. Et là, vous allez me dire, c'est bien joli, mais moi, mon terme, ça ne m'intéresse pas à l'ID. Moi, je veux avoir le nom, je veux avoir un lien, je veux avoir un ID, enfin, je veux avoir plus de choses, en fait. Je vais voir la description, par exemple. c'est là où on entre en jeu pour l'interrogation underscore embed. On ajoute ça à la fin de nos URLs, et en fait, ça va permettre d'intégrer dans ma réponse les contenus que l'API a considéré comme étant embeddable, et en fait, ça va enrichir la réponse sans avoir à faire une requête supplémentaire, parce que s'il faut aller faire une requête supplémentaire pour aller chercher les termes à chaque fois qu'on les affiche, vous voyez, ça en fait un petit peu long. Donc, ça ressemble à ça. Si je rajoute underscore embed, j'ai un nouvel index qui s'affiche, qui s'appelle underscore embedd, et si j'ouvre term, qu'est-ce que j'ai ? J'ai toutes les informations de mon terme. L'id, link, name, slug, taxinomie. Et là, bien sûr, on a de nouveau nos liens d'hypermédia. Comment accéder à la vue de ce terme-là ? Comment accéder à la collection de ces termes de cette taxinomie ? Et comment récupérer le about, c'est la description de la taxinomie ? Comment elle fonctionne ? Hierarchie call, etc. La WEPRS controller, je vous montre le début parce que c'est registreur route où on est obligé de le faire. Les premières lignes, c'est quoi ? C'est WEPV2, donc ça, c'est l'API V2, la base, donc ça va être la base de mon post type, donc slash post, par exemple. Qu'est-ce que je vais dire ? Pour aller en readable, donc en get, je vais appeler getItems, donc récupérer mes éléments. Et avant de faire ça, je vais avoir une permission getItemsEmissionCheck. Et les args, ce args, en fait, c'est pour dire quels sont les arguments qui sont acceptables. Et les arguments qui sont acceptables, ils se trouvent où ? Dans les paramètres de la connexion. Et les paramètres de la connexion s'appliquent sur quoi ? Sur le schéma en partie. Plus les nouveaux paramètres. Et juste en dessous, dans la même registreur route, j'ai un createable. Donc ça veut dire que si j'appelle cette route-là en post, je peux créer un nouvel item. Et qu'est-ce qu'il va faire avant ? Il va vérifier les permissions, etc. Pour cette route-là, ici, c'est vp, vp, v2, post, un id, donc c'est une petite expression régulière pour dire c'est un id, et là, c'est quoi ? C'est que je vais récupérer les données d'un id, d'un post, d'un contenu. Donc voilà. Tout le reste, c'est plus ou moins pareil. Le principe est toujours le même. Vérifier les permissions, valider les données, faire une réponse. Et ça va être applicable sur le create, l'update et le delete. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que c'est étentable. Tout type de contenu est taxinomie. C'est déjà prévu, en fait. On n'a même pas besoin de s'embêter à refaire toutes les routes de nous-mêmes, à les recréer, à recoder, vérifier, faire les permissions, etc. Ça peut être extrêmement long. Et ça se met en place de, très simplement, pour un type de contenu, quand je fais un register post type, je vais dire show in rest true ou false. Et là, j'ai deux arguments qui sont optionnels. La rest base. Donc si ça ne m'intéresse pas d'avoir mon type de contenu, par exemple, mon type de contenu s'appelle book. Si ça ne m'intéresse pas d'avoir slash book, si je veux avoir livre, je peux le préciser ici. Je mets livre. Et je vais pouvoir spécifier le contrôleur en face. Donc au lieu d'utiliser le post contrôleur, où je vais me dire que mes contenus ne soient que lisibles, je ne veux rien, je ne veux jamais qu'il y ait du update ou du delete, etc. Il suffit d'étendre le post contrôleur et de retirer les méthodes qui ne nous intéressent pas, retirer les routes qui ne nous intéressent pas. Et ça va être pareil pour nos taxonomies. On les affiche dans le reste ou pas, quelle est la base et quel contrôleur. Donc ça, ça nous permet un petit peu d'utiliser la puissance de la rest API en soit en retirant des éléments, soit en l'augmentant. Parce que vu qu'on va pouvoir étendre cette classe WEPRestTermController ou WEPPostController, on va pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités derrière. Il y a une phase importante dans le plugin, c'est l'initialisation des routes. Alors, ça se fait sur la fonction CreateInitialRestRoutes. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va récupérer tous les types de contenus qui sont capables pour la rest API. Donc ça va créer toute leur route. Ça va récupérer pour chacun de ces types de contenus les taxonomies qui sont disponibles, les champs personnalisés et les révisions. Puis, on va récupérer la collection des types de contenus, donc la définition pour votre site de tous les types de contenus, comment ils se comportent, quels sont leurs champs. Pareil pour les taxonomies, donc pour plus savoir quelles sont les taxonomies qui sont disponibles. Les post-status, les utilisateurs, les commentaires, etc. Donc dans cette phase-là, c'est là où ça va nous créer toutes ces routes. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ça donne ça. Actuellement, si vous installez sur votre site, vous avez les posts, vous avez les pages, vous avez les médias, les types, les statuts, les taxonomies, les catégories, les tags, les users, les comments et, comme je parlais, du O-Embed. Et donc ça, en fait, c'est la réponse de base que va recevoir votre navigateur quand vous allez aller sur votre site. Et à partir de ces éléments-là, vous pouvez déplier, parce que là, j'ai tout replié parce que sinon, c'est trop grand, mais vous pouvez déplier les éléments et pour chacun des éléments, vous allez pouvoir savoir comment ça fonctionne. Alors, je vais vous présenter deux petits exemples de code plutôt simples. Un exemple PHP, ajout d'une route, utilisation de cette route-là, et un exemple JavaScript pour justement prendre possession de cette API. Le petit exemple PSP, c'est une adaptation de BA PostViewCounter, c'est un plugin maison qui permet juste de compter des vues par jour, par mois, par semaine, etc. Comme tous les plugins qui fonctionnent comme ça, on va pouvoir voter qu'une seule fois, par exemple, ou pas, ou que les personnes connectées, etc. Donc, c'est des règles de gestion qu'on doit quand même conserver en passant de l'Ajax à l'Ajax avec la REST API. C'est là où on se pose la question de l'admin Ajax vers juste la REST API. Pourquoi est-ce que je ne passerai pas directement par l'admin Ajax puisque j'ai déjà une API disponible ? Je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils sortent la 4.8 pour que ça soit fonctionnel et que ça fonctionne. Admin Ajax, ça dit ce que ça veut dire. C'est l'admin. Et pourquoi est-ce qu'on ferait une action front vers l'admin alors qu'on est en front ? Deuxième chose, quand on arrive sur Admin Ajax, qu'est-ce qu'on fait ? On charge tout l'admin. Donc le dossier WP Admin est chargé. Déjà ça, on perd en performance. Et en plus, on va charger aussi les traductions de l'admin. Ce n'est pas pour rien que WordPress, à un moment, ils ont dit on va séparer les fichiers de traduction admin et front admin pour réalité parce que c'était trop long. Parce que la différence entre un WordPress US qui ne charge pas de traduction et un WordPress FR elle est gigantesque. Juste à cause de ces fichiers de traduction. Donc les routes qu'on va vouloir mettre en place. Première chose, c'est avant de faire quoi que ce soit, c'est que je vais créer un namespace c'est une version. Puisque les API évoluent assez souvent que ce soit par exemple celle d'API de Twitter qui d'un seul coup la V1 elle a disparu on ne pouvait plus rien faire et il y avait des centaines de sites qui étaient cassés avec le client qui appelle et qui fait il y a mon flux Twitter il a disparu mais c'est normal ils ont tout coupé. l'intérêt aussi c'est ça c'est que je vais créer mon namespace je vais mettre une version et que même si je fais une version 2 une version 3 une version 4 une version 5 etc. les gens vont pouvoir continuer justement à utiliser les précédentes versions même s'il n'y aura pas tout ce qu'on a dans la version 2 donc ça va éviter de tout casser et ça va inciter les gens à passer la version d'après. Donc par exemple ici je vais avoir une première route en post vers la web page JSON bapostviewcounter mon namespace la version 1.0 et je vais dire ok slash post ID donc là je vais dire je vais ajouter une vue sur ce contenu en particulier et je vais avoir la même route pour faire le get donc je veux récupérer les informations des vues d'un élément comme ça donc par exemple je ne sais pas si vous avez un dashboard en admin ou vous avez une liste qui s'affiche et vous voulez faire récupérer le nombre de vues et bien vous pouvez passer par ça vous appelez cette URL là hop je récupère les vues de mon contenu ce qu'on va implémenter c'est tout le long de la classe mais en gros c'est le contrôleur c'est le contrôleur qui va récupérer la requête et voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire donc dans mon register route je vais mettre quoi je vais dire j'ai une route qui est readable et j'ai une route qui est credible je vais implémenter mon get item parce que je vais récupérer un item je vais implémenter mon create item parce que je veux créer un item je vais aussi faire la vérification des permissions parce que c'est important quand même de vérifier que la personne si ça fait trois fois qu'elle a vu le contenu je ne vais pas contenir à chaque fois je vais faire un prepare item for database donc juste avant de l'insérer et en gros mon register route ressemble à ça donc j'ai ma version mon namespace concaténe avec ma version slash id slash id en createable en readable get item create item voilà et là dans les arguments je ne suis pas je n'ai pas fait de schéma mais vous pouvez faire comme ça vous pouvez faire ok j'ai un argument c'est un id le callback de validation c'est voir si c'est bien un numérique si c'est pas un numérique on arrête pareil pour le get donc pour le get et pour le delete qu'est-ce que ça va donner dans mon slash webpgson qui est en fait la racine où on va retrouver tous mes namespaces je vais retrouver mon nouveau namespace pour mon plugin donc slash 1.0 et un petit peu plus loin il va dire quelles sont les deux routes qui sont disponibles donc j'ai une route de base qui va m'expliquer comment fonctionne ma route et j'ai la version slash pid avec justement l'id que j'ai besoin de travailler pour faire mon get et faire mon post si j'ouvre ça il va me dire quoi le namespace c'est celui-là j'ai deux méthodes qui sont disponibles post et get donc là il ne peut pas être plus clair que ça et les deux endpoints qui sont disponibles j'ai un endpoint en post qui demande un id un méthode en get qui demande un id et c'est là où prend tout le sens de l'API autodécouvrable c'est que rien qu'en lisant ça et qu'en connaissant les verbes HTTP on peut comprendre on peut comprendre un peu comment ça fonctionne alors effectivement id on aurait pu avoir une description en disant l'id du post que vous voulez mais c'est plutôt clair parce que c'est post view counter et c'est là que je vais vouloir faire je vais vouloir intégrer dans ma réponse post donc slash post slash 15 je vais vouloir intégrer dans mon post en fait ces vues là parce que s'il faut appeler l'url des views pour aller récupérer les vues à chaque fois que je l'appelle par l'API ça fait une requête supplémentaire et si je fais une collection de post j'en ai jamais fini pour ça il y a register as field premier argument c'est le type d'objet sur lequel on va travailler donc là par exemple c'est des posts ça pourrait être user ça pourrait être command ça pourrait être révision je nomme mon champ donc moi je l'appelle views et j'ai un petit un petit get callback donc c'est juste pour dire pour afficher les données il faut passer par cette fonction là en tout cas cette méthode là si je vais justement sur mon site webpdison v2 post post id je vais me retrouver avec en dessous de tous les éléments donc là j'ai bien mes tags views et donc là j'ai intégré une partie des données de mon API donc j'ai intégré day counter week counter etc j'ai d'autres données qui sont disponibles par exemple j'ai les vues du jour précédent ou les vues du mois suivant mais s'il faut récupérer toutes ces données là et les affichées à chaque fois ça peut faire une réponse lourde c'est pas ce qu'on veut on veut quand même une API rapide c'est là où entre en jeu le embed donc là je vais au moment où en fait où j'ajoute les links à la fin de mon élément je vais dire ok pour ce contenu là il y a une nouvelle route alors moi je l'ai appelé github biapi etc parce que c'est un namespace il n'y a que nous qui ont cette url chez github donc on est sûr que c'est unique et je vais intégrer dedans la href qui correspond à la resturl donc l'url vers justement cette ressource là en disant c'est bbc slash 1.0 slash l'id en récupérant là je récupère une wpjson request et bien je peux récupérer l'id qu'on va donner comme ça c'est dynamique et je lui dis embeddable true alors pourquoi embeddable true alors déjà ça nous donne ça à côté de tous les autres éléments on se retrouve avec ça et en fait consulter l'url wpjson v2 post post id underscore embed ça revient en fait à chicher le contenu qu'il y a dans 1.0 post id de mon API et donc ça donne ça donc à côté de author replies machin j'ai tout ça mais là j'ai rien fait enfin j'ai rien fait j'ai juste ajouté links il allait de lui-même récupérer dans mon contrôleur les données qui sont relatives pour les afficher ici donc rien rien qu'ajouter ce links ça nous évite en fait de refaire un développement qui va aller chercher les données pour cet élément là petit exemple javascript ce que j'ai voulu faire c'est faire un éditeur front office puisque c'est plutôt à la mode de vouloir faire un petit éditeur front office alors c'est très 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 léger c'est modifier le titre et l'image depuis le front office c'est pas c'est pas grand chose mais l'exemple le but de la démo c'est pour montrer qu'en très peu ligne de code on peut arriver assez fin avec la web rest API en fait donc le code PHP c'est 56 lignes une petite classe toute minuscule qu'est-ce qu'elle fait cette classe elle ajoute mon script à moi elle ajoute butthrap parce que je suis pas designer et puis en fonction du contexte sur lequel je vais m'afficher est-ce que je suis sur un post en singular et est-ce que j'ai le droit d'éditer ce post parce que je vais pas pouvoir éditer un post si j'ai pas les droits ce qui est normal et ben je vais rajouter mon style je vais rajouter mon script et puis je vais rajouter quelques informations de contexte par exemple le post ID ou le sélecteur pour savoir où est la zone de titre et puis je vais faire WP&Q Media pour aller récupérer justement l'éditeur média pour avoir uploadé mettre un média etc et ça c'est juste pour le PHP alors là pour JDS un petit peu plus long j'ai 100 lignes bien inventées donc avec bien tout ce qu'il faut les espaces etc donc ça fait une partie bien lisible si on fait une version minifiée c'est tout minuscule et qu'est-ce que ça va utiliser ça va utiliser WPAPI.js qui est en fait une librairie JS écrite en backbone et en underscore fournie par la WPAPI qu'est-ce que fait cette librairie en fait elle nous permet de faire des calls vers l'API vers notre API sans avoir en fait à dire alors il faut que j'inclue le nonce il faut bien que la route pour aller regarder les articles c'est bien celle-ci la route pour arriver à un article c'est bien celle-là voilà tout ça il nous l'enlève et il nous donne plein de choses par exemple je récupère les postes et je fais page suivante page suivante page suivante page suivante ah bon il fait ah ben il n'y a plus de réponse voilà au lieu de dire adminaj jQuery ajax je récupère un ajax des données je vérifie qu'il y en a encore etc donc tout ça ça vous permet d'aller un petit peu plus vite moi ce que j'ai utilisé derrière c'est le trio jQuery Backbone et Underscore alors pourquoi ces trois là parce que premièrement ils sont intégrés dans le corps deuxièmement c'est une librairie qui nous permet d'aller vite et qui donne une toute petite structure à notre contenu en mettant en place ce qu'on appelle des des vues des contrôleurs des collections et des modèles qui permettent en fait de représenter la donnée qu'on a en base de données côté JS et en fait de pouvoir se synchroniser derrière c'est très complet c'est super puissant et c'est encore utilisé donc je vous conseille quand même de l'utiliser première chose c'est je vais vouloir récupérer mes données donc en gros c'est appuyer cet élément là et ça tient en fait sur ces lignes de code je crée un nouveau modèle parce que j'ai une représentation d'un objet donc le nouveau post je lui dis ok l'id c'est égal à la donnée que j'ai dans ma variable id et puis là je fais quoi je fais modèle fetch fetch va chercher quoi fetch et quand il a terminé j'ai une fonction de callback et à ce moment là de fonction de call à ce moment là où je fais justement la fonction de callback je crée une nouvelle vue alors qu'est-ce qu'une vue dans Underscore ou Backbone en gros une vue ça va être un ensemble d'éléments HTML et en fait il va régir dans cette vue les événements et les comportements de cet élément là c'est un peu un contrôleur c'est une vue et un contrôleur en même temps et donc ça va permettre de bien isoler par exemple place code que j'ai fait là je pourrais un petit peu le je pourrais le rendre un peu plus dynamique et dire ok c'est possible aussi sur la liste des post tant que c'est le même le même le même jQuery ça pourrait le faire donc l'intérêt c'est ça c'est de créer des vues et au moment où j'ai le droit de le faire hop j'instancie tout ça et je fais ce qu'il y a à faire la vue title ressemble concrètement à ça alors il n'y a pas tout à dire je vais me concentrer sur deux petites méthodes ce qu'il y a un petit peu à comprendre c'est que j'ai un EL tout en haut qui me dit sur quel élément il travaille j'ai des events et ça on les connait c'est les mêmes que jQuery clic, focus site, etc et il y a le callback derrière sur l'événement clic qu'est-ce que je fais dès que je clique sur mon titre j'utilise les capacités HTML5 et je le rends content editable donc ça fait un peu comme un champ un champ textaria ça m'évite à devoir créer un fichier input caché que j'affiche quand je clique c'est vraiment compliqué là c'est super rapide et puis je récupère je dis dans cette vue j'ai un modèle qui est attaché je récupère le title et je récupère le title qui est rendu donc le title pour le front donc si jamais j'affiche ma page une première fois et quelqu'un change le titre de l'autre côté il est récupéré et réaffiché sur mon focus out qu'est-ce que je fais j'enlève le content editable pour éviter que la personne continue à appliquer dedans je dis dans mon modèle je set le title par rapport à la version HTML que la personne a donné et je fais quoi je fais le modèle save mais c'est tout j'ai pas à lui dire il faut taper en post la post slash 15 etc non ça il sait faire et c'est là où on va pouvoir un petit peu jouer avec les succès les erreurs c'est que si j'ai une erreur XHR c'est à dire autre chose que 200 en gros ou 302 ou que ça a fonctionné je vais pouvoir récupérer la réponse de WordPress donc c'est la response json dans lequel il va me dire il va me donner le statut 404 401 403 500 par exemple et le message parce que WordPress il reste explicite sur ce qui se passe on va pouvoir afficher ce message là et sinon ben success tout s'est bien passé ça enregistré et puis je redemande à ma vue de se rendre c'est à dire elle va prendre le title et elle va le mettre dans la div au cas où ben je sais pas on a on a un plugin qui se hook sur le save post et il va dire ok le title non il faut rajouter tel et tel élément avant ou enlever les accents ou mettre des espaces ou j'en sais rien en conclusion la WPAPI est tendable on peut vraiment faire ce qu'on veut comme je disais avec la WPREST postcontrôleur on va pouvoir dire ben ouais moi ça m'intéresse bien d'avoir des routes mais que les routes en lecture et donc retirer tout le reste elle permet de gérer les authentifications moi j'en ai pas beaucoup parlé mais actuellement elle gère le OOT1 qui est en fait un petit peu ce que fait Facebook, Twitter Google+, il y a toujours une box se connecter avec on va pouvoir faire se connecter avec mon site il prévoit de mettre le OOT2 qui est un petit peu plus sécurisé il y a une intégration WPCLI alors ça c'est génial c'est à dire qu'à partir de petits scripts bash on va pouvoir les récupérer sur d'autres sites des contenus et les insérer dans notre site les possibilités alors j'ai mis infini mais c'est quasiment infini on va pouvoir ajouter tout ce qu'on veut partout dans l'API des nouvelles routes des nouvelles fonctionnalités à nos postes à nos contenus c'est vraiment le rendre extrêmement riche et faire en sorte qu'il fonctionne en mode headless c'est vraiment j'ai mon back-end où je vais pouvoir rentrer mes contenus et faire ce que je veux et le front-end il va s'intercaler avec plein de choses le e-commerce par exemple le e-commerce qui intègre son API il pourrait l'intégrer dans la WPAPI on pourrait penser au multilingue c'est à dire que dans les links on pourrait dire translations et voir toutes les traductions disponibles pour cet article et avoir les liens vers ces contenus là l'intégration de ce qu'on appelle le plugin post-to-post pour les personnes qui ne connaissent pas post-to-post c'est un plugin qui permet de faire des liaisons entre les types de contenus avec une cardinalité donc pour dire un contenu est lié à plusieurs contenus mais que dans ce sens là ou un contenu est lié à un contenu et spécifier ces éléments par exemple sur un allociné on aurait le film qui est lié à des acteurs et en disant les acteurs ils ont quel rôle dans le film l'intégration d'advanced custom film qui est quand même un des plugins les plus utilisés c'est pareil c'est avoir justement toutes ces données là qui sont un peu brutes dans la base de données les retrouver dans le JSON et pouvoir faire ce qu'on veut par exemple je ne sais pas pour une carte avec des points qu'on aurait rentré dans le back-office à ce moment là je les récupère et je les affiche j'ai la latitude la longitude j'ai son titre j'ai son ID j'ai tout je peux faire ce que je veux on pourrait faire des objets connectés aussi avec par exemple à billet à pied ce qu'on a fait c'est qu'on a fait notre baby-foot on l'a connecté à un site web API donc en fait on joue on met un but tac on appuie sur un bouton et en live sur l'écran il y a marqué 1 0 10 0 etc et on peut dire tiens quand il y a une gamelle il y a un petit son qui dit gamelle machin voilà on peut faire ce qu'on veut on pourrait faire aussi ce qu'on appelle un dashboard dynamique c'est un dashboard les derniers articles les derniers éléments etc donc ça ça permettrait de rendre un peu tout interconnectable vous pourriez avoir un dashboard pour chez vous et faire de la domotique avec parce que votre WordPress il sait appeler des éléments il sait il fait une WPHTTP response et puis il va appeler la cafetière il va faire fais moi le café ouvre la porte du frigo sort le chien on sait rien donc là on peut se dire j'hésite on peut se dire j'hésite pourquoi parce que c'est pas prêt enfin c'est pas prêt quand je vous dis la branche développe elle change tous les jours et puis ils font une nouvelle version de la PAPI tout est dépricketé tout est cassé on se dit merde ce serait quand même dommage de pas pouvoir profiter de tout ça moi ce que je vous dis c'est faites le faites des choses avec expérimentez cassez vous les dents dessus just do it c'est vraiment ça faites quelque chose avec en fait il faut expérimenter et c'est comme ça qu'après il y a des gros projets qui montent par exemple comme disait Maxime avec Nomadio ou New York Times etc c'est des grosses références et c'est des belles références pour le WordPress pour WordPress en gros et donc ça permettrait d'ouvrir encore plus notre outil et on pourrait faire des choses super avec voilà j'ai terminé si vous avez des questions à votre disposition merci Nicolas donc on a un peu de temps pour des questions ici bonjour bonjour ma question elle se posait bizarrement parce qu'on connait alors je vais m'attirer les foudres de WordPress et de son utilisation atroce du SQL de la mémoire et donc par rapport à ça qu'elles sont aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout par rapport à des idées de cache vis-à-vis de l'API alors vis-à-vis de l'API il y a plusieurs couches de cache qu'on peut mettre par-dessus il y a forcément le cache ma SQL interne donc ça c'est il gère ça comme il veut derrière ça il y a l'objet de cache donc une partie des réponses les get posts etc on peut mettre dans le cache objet par exemple dans un même cache qui va répondre très vite ou un redis qui au lieu d'aller rechercher les données à chaque fois les stocks dans le cache les rend donc déjà là on gagne une première couche de cache par-dessus ça si on veut on peut rajouter un cache statique du varnish ou autre chose ou un Nginx bien configuré on peut rajouter du cache par-dessus cette API parce que si on sait qu'elle est beaucoup appelée on sait qu'on va devoir s'il y a un nouvel article de flusher ce cache là mais les réponses de la rest API sont cachées on peut les cacher donc avoir un rendu en 7 millisecondes 8 millisecondes derrière mais pour le moment il n'y a rien qui est intégré non parce qu'après c'est une solution serveur le cache objet on n'est pas obligé de l'intégrer dans son site c'est seulement si on se rend compte que j'ai trop de contenus j'ai trop d'éléments enfin voilà quoi le cache statique c'est pas obligatoire non plus mais on le fait parce qu'on n'a pas envie d'avoir un site qui se charge en une seconde on veut un site qui répond en 80 millisecondes c'est bon merci merci pour la conf déjà et petite question au niveau des performances est-ce que tu as eu déjà des gros jeux de test du style récupérer 1000 postes 2000 postes voire 50 000 postes d'un coup alors ça je n'ai pas fait par contre ce que j'ai fait un petit test sur justement entre admin Ajax et reste là sur juste ma petite route toute petite avec zéro planning installé rien dessus l'admin Ajax elle répond en 266 millisecondes sur la requête reste API c'est 200 millisecondes donc j'imagine que l'écart sera encore plus grand si on a 35 plugins installés et le Yoast etc. qui tourne sur les titres et qui partent tout ça merci d'autres questions ? attention s'il n'y a plus de questions Nicolas nous raconte une blague ah ou les blagues merde alors qu'est-ce qui est vert qui va très vite et qui rigole dans les virages ? un schumarer bonjour merci beaucoup pour la conférence est-ce qu'on peut parler un peu d'authentification et notamment à distance est-ce qu'on peut se loguer en tant qu'utilisateur est-ce qu'on peut avoir les droits l'upload etc oui en fait il y a deux méthodes soit tu te connectes à travers l'API et tu prends ton cookie et tu le renvoies à chaque fois c'est comme si tu es connecté soit il y a une il y a un petit plugin à installer qui permet de faire un MD5 sur le user plus le password et le balancer dans chacune des requêtes donc il va être considéré d'être connecté à chaque fois la meilleure solution c'est de passer quand même par un OOT derrière pour avoir une connexion unique qui est sûr surtout alors j'en ai pas parlé mais on peut installer dans WordPress un serveur OOT alors il suffit d'aller dans le GitHub de la WPAPI on peut créer un serveur OOT qui va justement donner ses tokens etc qu'on peut appeler une première fois récupérer son token réappeler l'API derrière avec son token valid merci beaucoup c'est juste pour compléter ta réponse sur le OOT mettez du HTTPS sinon on prend toutes vos données en fait c'est mieux quand même c'est un petit peu mieux clairement c'est sans HTTPS on voit vos clients ID vos clients de secret on se met entre les deux et on récupère tout donc attention je pense à l'aspect sécurité d'ailleurs sur le GitHub de la WPAPI il y a pas mal de choses en plus de la WPAPI elle-même il y a plein de petites numéries qui fournissent il y a un espèce de WPAPI client c'est un peu ce qu'on peut avoir quand on arrive sur le Facebook développeur on peut aller appeler des routes avec un token pour vérifier qu'elles sont les données c'est pareil en fait il va nous donner toutes les routes pour notre API et on va pouvoir les appeler et on va pouvoir voir le résultat de JSON un peu ce qu'a fait Maxime tout à l'heure comme il nous l'a montré en fait là on va pouvoir avoir un comportement équivalent on va appeler notre WAPI avec les arguments j'ai une question est-ce que tu as un framework que j'ai à nous conseiller pour démarrer sur la WPAPI alors un framework en lui-même non est-ce que tu parles de backbone ? alors backbone ce que je disais c'est pas un framework c'est une librairie complète qui te donne des outils comme ça dit c'est une colonne vertebrale qui donne en fait les outils qu'on a toujours besoin en fait quand on fait du JS récupérer un ensemble d'éléments avoir un élément pouvoir mettre un élément à jour etc c'est plutôt solide mais c'est à toi de faire ton architecture en fait derrière c'est ça le problème c'est ça ce qui peut un peu rebuter parce qu'il faut faire tout soi-même après il y a plein d'articles qui permettent de savoir comment on fait par-dessus backbone il y a des frameworks qui sont mis en place je pense à Chaplin ou à Marionette qui fonctionnent un peu comme ça s'ils prennent backbone ils en font un framework après il y en a plein des frameworks tu peux utiliser du React tu peux utiliser du je sais plus comment il s'appelle celui de Google Angular du Angular etc si tu veux avoir vraiment un cadre de travail ou du MBRJS le MBRJS par exemple tu peux requêter dans la WPPI très facilement sauf que tu es dans leur modèle donc tu es extrêmement limité ça peut être bien parce que ça permet de faire un truc très vite par contre après peut-être tu vas peut-être se sentir un petit peu étriqué dans tout ça donc avec des bonnes connaissances tu peux te baser uniquement sur bad bone, underscore etc mais après ça ne s'empêche pas de packager tout ça avec toutes les nouvelles technos actuelles tu peux rajouter du React tu n'es pas obligé d'utiliser l'underscore pour générer tes vues tu peux dire je l'utilise du React il n'y a pas un framework qui offre des outils pour la WPPI ? non à part le fichier WPPI JS qui donne en fait les modèles backbone etc c'est tout pour l'instant il n'y a pas grand chose en JS qui soit vraiment open source et prêt à être utilisé il suffit de regarder un petit peu en fait il faut commencer à regarder un peu les thèmes justement le thème Picard que WordPress a donné voir comment ils font ou regarder le code sûr de Kalypso le code sûr de Kalypso il faut y aller si on ne connait pas tout ça c'est difficile à lire parce que c'est tout tout mis en petits morceaux et tout indépendant pour éviter justement que ça se tourne dessus ok merci une dernière chance ok c'est bon on est terminé c'est bon c'est bon c'est bon